Je vous présente une BD de Fabien Toulmé qui n'est pas tout à fait inconnu parce qu'en fait il avait déjà fait un livre qui avait eu beaucoup de succès Ce n'est pas toi que j'attendais qui était en fait un récit personnel en fait sur l'arrivée d'un bébé dans sa famille porteur de la trisomie 21 qui était très poignant très chouette et là c'est pas moins poignant puisqu'en fait il fait l'Odyssée d'Akim qui est un jeune Syrien qui arrive en France et donc c'est le premier tome d'une série qui en devrait compter trois alors c'est vrai que quand on le lit on pense un petit peu aussi forcément au livre de Riyad Satouf l'arabe du futur qui était personnel on est un petit peu dans cet esprit de livre de bande dessinée très personnelle où on suit l'itinéraire d'un jeune c'est poignant même bouleversant je dirais et franchement c'est une lecture que je recommande à tous J'ai un coup de coeur en jeunesse qui est un livre jeunesse mais qui n'en est pas vraiment en fait c'est un peu un livre qui s'adresse presque au moment mais au moment avec leur enfant voilà c'est un plaisir parfois ça arrive d'avoir des très beaux albums qui finalement sont peut-être plus pour les grands que pour les petits mais voilà ça reste quand même un livre jeunesse c'est maman de Hélène Delforge et de Quentin Gréban que j'ai adoré qui est absolument magnifique et donc avec des petites poésies des petits textes très courts sur ce que c'est que d'avoir un bébé d'avoir un enfant de voir un grandir c'est magnifique c'est un livre câlin en fait apprendre maman et bébé après j'en ai un autre éventuellement je vous le présente quand même au cas où en fait on connaît la tresse qui était un livre donc de laetitia colombani qui est sorti et qui a eu un très grand succès l'année dernière il est adapté on a la chance il est adapté donc dans un album pour enfants donc pour les enfants de 7-8 ans vous si vous voulez et où on raconte en fait l'itinéraire d'une jeune fille qui veut aller à l'école en inde mais qui fait partie des intouchables donc c'est vraiment une sensibilisation donc sur cette tragédie que c'est que d'être intouchable et de ne pas pouvoir aller à l'école de ne pas pouvoir s'éduquer et c'est donc vraiment l'itinéraire de quelqu'un qui va forcer le destin et puis réussira à aller à l'école c'est un très beau livre très bien illustré et qui est fait en coédition avec amnistie internationale je vous présente un de mes premiers coups de coeur de la rentrée littéraire de septembre qui est donc les fureurs invisibles du coeur de john boyne qui est en fait un roman qui se passe en irlande ça commence en 1945 avec une jeune femme qui va être banni de sa communauté parce qu'elle est fille mère elle va donc quitter la ville son village pour arriver à dublin à dublin donnera naissance à un jeune garçon et donc ça va être vraiment l'itinéraire de ce jeune garçon qu'on va découvrir dans le dublin de ces années là donc en fait c'est un garçon qui se révèle homosexuel et donc on va vraiment avoir des difficultés de vivre en tant qu'homosexuel dans cette irlande catholique et très corsetté très difficile de ces années 60 70 et 80 on part en fait aux états unis c'est un super roman très bien écrit assez dialogué l'auteur le dédicace à john irving et c'est vrai qu'on pense à john irving et à son à son univers en fait quand on lit john boyne c'est un très très bon moment de lecture que je conseille à tout le monde